D'où vient le nom des français descendants d'esclaves en Guadeloupe et en Martinique ? Alors l'abolition de l'esclavage en France date de 1848. A cette date, ils sont près de 90 000 en Guadeloupe, plus de 70 000 en Martinique. En 1848, le gouvernement français demande aux commissaires généraux de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane et de La Réunion de recenser ces esclaves et de leur donner un nom. D'esclaves, ils vont devenir citoyens de la République. Ce qui veut dire qu'avant 1848, les esclaves n'avaient pas de nom. Non, avant 1848, les esclaves n'avaient pas de nom de famille. Il faut tout de même préciser qu'il y avait eu une première abolition de l'esclavage en 1794. Pas partout. Alors cette abolition s'était faite en Guadeloupe et en Guyane et aussi à Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti. Mais l'esclavage n'a pas été rétabli à Saint-Domingue qui est devenu indépendant sous le monde Haïti. L'esclavage rétabli par Napoléon, il faut le rappeler. Par Napoléon Bonaparte, tout à fait. Alors Frédéric Senville, comment vous est venu l'idée de ce documentaire sur un moment, somme toute assez méconnu, de l'histoire de France ? Je dirais que l'idée ne m'appartient pas. C'est quand on m'a mis entre les mains un livre, un premier livre qui racontait cette histoire tellement étrange de l'attribution des noms. C'est un livre de Guillaume Durand qui a épluché tous les noms de la Martinique et le processus pour les attribuer dont j'ignorais tout. Et cette histoire était jusque-là confuse. Avec ce livre-là puis d'autres que j'ai lus par la suite et les ouvrages de Frédéric Réjean, j'ai pu comprendre mieux le processus. La deuxième partie, c'est que tout ça n'était pas caché. C'était là et c'est dans l'impensé. Porter des noms qui nous intriguent et on ne se pose en même temps pas frontalement la question. Donc je me la supposais un petit peu plus frontalement. Le rérogiste, c'est par habitation. Ils disent que les troupeaux d'esclaves, mais on n'a pas encore le mot troupeau. Une circulaire du ministère de la Marine et des colonies de la République française, en date du 8 mai 1848, charge les services de l'État civil de procéder à l'attribution d'un patronyme à chacun des membres de la société et de la population nouvellement libre. La circulaire, la voici. Les nouveaux libres, c'est vous. Et l'État civil, c'est moi. En 1848, il y a l'abolition générale. Donc là, ils deviennent des citoyens. Ils ont le droit de vote et ils ne leur font donc un patronyme, un nom de famille. Tous les nouveaux affranchis devront se choisir un nom. Et s'ils n'en désignent pas un, il leur en sera attribué un d'office. Si vous vous êtes déjà choisi un nom de famille, dites-le moi. Je ne suis pas tenu de donner suite à vos requêtes, mais même s'il ne fait pas très beau aujourd'hui, je suis plutôt de bonne humeur. On ne sait pas exactement comment cela s'est passé, mais les documents nous permettent de voir que cela s'est passé par plantation. Le propriétaire, enfin l'ancien propriétaire des esclaves avait un registre, ce qu'on appelle le registre matricule, qui était une preuve de la propriété des esclaves. Et sur ce registre était indiqué le nom, l'âge des esclaves. Et donc on a retrouvé à Pointe-à-Pitre un registre matricule. On voit les noms de famille qui sont donnés aux esclaves après l'abolition. Et donc on peut supposer que l'officier d'état civil est venu sur la plantation. Il a forcément été en contact avec l'ancien propriétaire, vu qu'il était le détenteur de ce document. Et des noms de famille ont été attribués. Alors quant au choix, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait réellement eu un choix pour les anciens esclaves. Parce qu'on voit que souvent les noms de famille sont construits sur à la fois les prénoms, enfin il y a toute une série de techniques, puis aussi ça peut être des déclinaisons. A-Boro-âme, A-Boro-hum. Vous pouvez nous donner quelques exemples de noms, par exemple ? Parce qu'il y a parfois des noms neutres, d'autres qui sont ridicules, d'autres qui sont parfois franchement durs à porter. Alors c'est difficile de donner un ou deux exemples, parce qu'en fait ça va piocher dans plein de lexiques différents. Il y a d'abord les lexiques bien connus qui doivent faire partie de la culture des agents d'état civil, qui sont, ça va des pièces de Molière à celles de Shakespeare en passant par la Bible ou la mythologie. Ils peuvent aller piocher là-dedans, parfois des références beaucoup plus obscures. Il y a la géographie, il y a ce genre de choses. A vrai dire, il semble que le point de départ soit une méthode déjà connue en métropole à l'époque pour baptiser les enfants trouvés, les orphelins, qui, le principe étant, en métropole, ils ne doivent pas porter le même nom qu'un bon bourgeois de la ville. Il n'y avait jamais de nom de blanc, en tout cas, de français blanc, j'allais dire. L'idée c'était ça, c'était qu'il ne fallait pas que ce nom soit déjà porté par quelqu'un d'autre auprès de qui ça aurait été infamant. Ça n'est jamais dit aussi explicitement. Par contre, Arago demande de reprendre les méthodes utilisées jusqu'ici, ce qui supposerait celles utilisées pour les orphelins. C'est quand même dit explicitement, c'est-à-dire avant l'abolition, il y a déjà des affranchis. Et ces affranchis, on leur donne des noms de famille. Et il y a un texte qui indique qu'il ne faut pas leur donner des noms de famille portés par des familles réputées blanches créoles. Donc, il s'agit de poursuivre sur cette pratique. Et donc, à de très rares exceptions près, j'ai une seule exception en tête, ces noms n'étaient pas portés par les propriétaires d'esclaves. On voit dans le documentaire, il y a des noms, par exemple, d'origine, de consonance allemande ou grecque, européenne. Et puis aussi de l'Antiquité romaine, Gracchus, Saint Sinatus, Spartacus. Et d'ailleurs, c'est là où on voit que la logique de nomination est plus la logique de l'officier d'état civil que celle des esclaves. Lorsque vous avez un premier nom de famille qui est donné, qui est Équateur, puis celui d'après Équinoxia, c'est quand même pas l'esclave qui a demandé à s'appeler Équateur ou Équinoxia. Alors, j'ai trouvé également, alors là, celui-là, c'est celui qui m'a le plus frappé. C'est un esclave déjà qui avait comme surnom Saint-Sou, qui est quand même pas terrible. Et on lui a donné comme nom de famille Navarre. Enfin, voilà. Aujourd'hui, les populations antillaises, elles s'intéressent à leur généalogie, aux origines de leur nom, leur identité, en fait. En Martinique et en Guadeloupe, sur place, il faut rester lucide. Ça reste un tout petit peu plus confidentiel que ça, quand même. Mais pour certains antillais, le fait de découvrir qu'ils ont des origines d'esclaves noires, ça peut poser parfois un problème. On est parfois dans le déni de cette origine ou pas ? Oui, je vais citer un exemple. Ma grand-mère, donc en faisant la généalogie de la famille, je me suis rendu compte que son arrière-grand-père, donc son arrière-grand-père, il était indiqué né de père et mère inconnue. Il faut dire aussi que connaître son nom, l'origine de son nom, c'est le début, quelque part, d'un travail de mémoire. Complètement, parce que ça rattache, finalement, l'origine du nom, rattache à l'abolition de l'esclavage et à ce processus de donation, de patronyme aux nouveaux libres. Donc, effectivement, on remonte à 1848. Alors, pour certains, dont les ancêtres étaient des libres de couleur, on peut remonter une, deux, voire même trois générations plus haut. Oui, parce que j'aurais aimé revenir là-dessus, mais il y a l'ignorance de ses origines éventuellement. Il y a aussi des gens qui savent d'un côté qu'ils ont évidemment ses origines. En 1849, lorsque cette indemnité a été mise en place, elle a bénéficié à 7000 propriétaires. À votre avis, qui a payé l'indemnité à ces 7000 propriétaires ? Les esclaves, probablement. Non, c'est l'État, l'État français, l'ensemble des contribuables français. L'origine des propriétaires d'esclaves et de terres en Guadeloupe. Donc, la Guadeloupe a commencé à être colonisée à partir de 1635. Et ce que l'on observe en regardant les documents de l'époque, que ce soit les recensements ou les registres paroissiaux, qu'un très grand nombre de propriétaires étaient originaires de Normandie pendant la phase 1635-1660. Et puis, dans une moindre mesure, Bretagne, de Bretagne, de La Rochelle, mais aussi de Paris, et puis du bassin de la Noire. Ensuite, sur les origines sociales de ces propriétaires, il y avait des nobles, il y avait également aussi des bourgeois, des marchands. Et puis, on retrouvait également des engagés. Donc, c'était des serviteurs qui s'étaient engagés à servir pendant trois ans à maître. Et à l'issue de ces trois ans, ils devenaient eux-mêmes maîtres. Et enfin, le quatrième élément important, c'est qu'il y avait très peu de femmes européennes qui s'installaient aux Antilles. Et un nombre relativement important de ces maîtres ont épousé ou ont vécu en concubinage avec des femmes esclaves. Ce qui fait qu'on se retrouve quelques générations plus tard avec des maîtres qui sont considérés comme des blancs, mais qui ont une ancêtre noire. Donc, ces maîtres se sont installés par, premièrement, les Amérindiens qui étaient là. Et les terres leur ont été accordées gratuitement en fonction de leur capacité à défricher et mettre en culture ces terres. Donc, plus ils avaient d'engagés, plus ils avaient d'esclaves, plus ils pouvaient défricher des terres et plus ils obtenaient des terres. Aux Antilles françaises et plus spécifiquement en Martinique, les patronymes sont essentiellement en quatre catégories, mais on pourrait y mettre quelques nuances. Premièrement, les noms des béquets, où blanc créole, premier colon, débarqué à partir de 1635. Deuxièmement, les noms donnés aux esclaves affranchis avant l'abolition générale de 1848. Troisièmement, le nom attribué aux nouveaux citoyens, esclaves libérés d'un seul coup en 1848 et enregistrés dans des registres d'actes d'individualité afin de les pourvoir d'un état civil et donc d'un patronyme. Quatrièmement, les noms provenant des populations arrivées postérieurement à l'abolition de l'esclavage, comme par exemple les noms des hindous, des chinois, indochinois, syriens, libanais et certains noms africains, comme ceux des grappes à Congo. L'origine de son patronyme est un sujet qui passionne. L'aspect étymologique est toutefois au moins aussi important que l'aspect généalogique. Aux Antilles, il prend un relief particulier dans le contexte d'un ordre social esclavagiste où le nom est la manifestation de l'appartenance à l'un des groupes socio-ethniques qui composent la société de cette époque. Et comprenons dans les blancs, les petits blancs, c'est-à-dire les petits blancs, ce ne sont pas des grands propriétaires terriens qui possèdent beaucoup d'esclaves, voire qui n'en possèdent pas, voire qui sont eux-mêmes engagés, travaillant comme serviteurs domestiques qui par la suite, certains ont pu avoir des petits lopins de terre, être des petits producteurs, mais ce ne sont pas les mêmes groupes que ce qu'on appelle les blancs créoles aristocrates qui eux ont des terres et des esclaves qui leur permettent d'avoir une fortune et du pouvoir et de l'influence. Sachant que dans les gens de couleur libre, il y avait des propriétaires et des planteurs et propriétaires aussi d'esclaves qui étaient bien plus fortunés et qui avaient beaucoup plus d'influence que certains petits blancs des Antilles. Bien sûr, leur statut va changer petit à petit. On voit bien qu'il y a eu un processus pour retirer le privilège aux gens de couleur au moins jusqu'à 1848 pour qu'ils ne puissent pas justement prendre contrôle totalement des Antilles comme l'île d'Espanola, la partie d'Itère, aujourd'hui haïtienne et aussi les indépendances des Amériques. Donc à ces époques-là, pour étouffer les revendications, on a retiré les privilèges aux gens de couleur dans le code civil, le code pénal et aussi avec la restauration de l'esclavage en 1802 par Napoléon. Donc il y a tout un processus de ségrégation qui s'était mis en place avec la classification des métissages par groupe, carteron, mulâtre, capre, métisse, etc. Et donc nous avons vu qu'à cette époque, cette société se compose de blancs engagés, dit les petits blancs. Les grands propriétaires dits blancs alors qu'on verra bien que ces familles ont beau clamé qu'ils sont parfaitement de descendance européenne sans mélange, on verra bien que ce n'est pas le cas pour la plupart d'entre eux. Alors que dans la population dite esclaves, serviles, on verra qu'il y a peu de gens finalement qui sont d'origine européenne et les confusions peuvent se faire avec les patronymes parce qu'on voit que beaucoup de personnes ont des patronymes à consonance française ou ont des noms de familles qui sont devenus des mots français mais par l'intermédiaire de l'espagnol qui eux-mêmes les avaient empruntés aux langues amérindiennes. Par exemple, quand on regarde la famille carrette, alors en Bretagne il y a des carrettes, il y en a en France aussi, mais on verra que dans le dictionnaire on vous dit que c'est une dénomination pour une espèce de tortue, bien sûr qu'il y a un peu partout dans le monde, mais il y en a dans les Amériques et en fait, on se rend compte que dans les Amériques, carrette, c'est un mot qui désigne une espèce de tortue spécifique. En espagnol, on dit careta. Donc on ne peut pas dire que si les espagnols eux aussi ont pris ce mot et bien avant les français, on pourrait dire comme le mot marron qui est un mot français dans le dictionnaire mais qui vient de l'espagnol, cimarron, qui eux-mêmes, les espagnols, l'ont pris aux Amérindiens, cimarran, qui désigne aussi à la base tous les peuples séminoles et on sait bien que les peuples séminoles de Floride, d'Alabama, enfin, du Mississippi, de Louisiane, de l'Amérique continentale. À ce moment-là, les gens ne s'appelaient pas eux-mêmes séminoles. Séminoles, c'est une déformation, déjà, des français qui sont arrivés au Mississippi et qui ont déformé le mot séminoles alors que, normalement, ce mot, c'est un mot amérindien et on verra que, en plus, séminoles, ça ne désigne pas vraiment une tribu mais séminoles, on dit déjà que c'est ceux qui ont fui la nation cric parce que les crics, la nation cric, c'était plusieurs peuples mais quand la nation cric a éclaté, certains ont fui la nation cric et se sont réfugiés donc en Floride et c'est là où on trouve les blacks séminoles donc les gens croient que les séminoles c'est une ethnie alors que séminoles, ça désigne juste les peuples amérindiens qui ont fui la domination cric des indiens cric, la nation cric. donc on voit qu'il y a un lien avec le mot simarán que les espagnols ont entendu à espagnola quand ils ont demandé comment les habitants de l'île s'appelaient, ils ont entendu simarón, c'est devenu marrón et marron dans les langues anglaises et françaises. Donc maintenant, c'est pareil avec c'est une espèce de tortue en français ça a donné carrette carrette donc maintenant, on voit qu'il y a des familles en Guadeloupe et en Martinique qui s'appellent carrette et il y a des îlées aussi autour de nos archipels qui s'appellent l'îlée carrette c'est parce qu'il y avait des tortues avant qu'on les tue toutes mais maintenant, même sur le continent vers la Guyane, l'Amazonie, on appelle ces tortues carrette il y a même en Guyane une ethnie qu'on appelait les are carrette donc c'est évident que les gens qui s'appellent carrette par exemple aux Antilles même quand on leur a demandé en 1848 est-ce que vous voulez proposer votre nom ou que nous on vous en donne un il y en a certains qui disaient qui ne savaient pas quoi dire moi personnellement j'étais en classe avec des personnes en Guadeloupe leur nom de famille c'était Passave alors en créole Passave ça veut dire je ne sais pas ou je ne connais pas donc en fait la personne elle a dû venir venir devant l'administrateur civil et quand il lui a posé la question alors toi comment tu t'appelles toi quel nom de famille tu veux prendre il a dû secouer la tête en disant Passave et le gars il a dit au bout de la journée au bout du 200ème non il a dit c'est très bien ça les Passave mais du coup quand on était au collège et bien tout le monde se foutait de sa gueule parce qu'elle s'appelait je ne sais pas en créole donc ça prouve qu'il y a un lien aussi parfois dans les noms dits d'esclaves parce qu'en fait certains eux ont donné comme nom il y a une famille aux Antilles des familles aux Antilles qui s'appellent Simarons donc il y a des familles qui au moment de prendre un patronyme en 1848 étaient bien conscients qu'ils étaient des Simarons et pas autre chose donc Amérindiens Caraïbes des nègres Caraïbes des ethnies qui étaient là avant 1492 et bien avant 1635 donc et bien avant 1642 qu'on autorise la traite négrière dans les ports français et bien avant 1671 où vraiment la compagnie des isles d'Amérique vraiment commence à déporter des Africains vers les Antilles et l'Amérique mais surtout les Antilles pour ce qui concerne les colonies françaises et on va dire que dès les années 1680 1700 1800 et bien là il y a effectivement des Africains qui vont se mélanger aux Cimarron aux nègres locaux aborigènes donc effectivement quand un noir se mélange avec un noir l'enfant sort noir et donc par la suite de toute façon avec le glissement sémantique du mot esclave qui a été assimilé à l'africain tous les Cimarron et toutes les personnes créoles d'origine Amérindienne ont été de toute façon assimilés par la suite et aujourd'hui encore à l'africain on a effacé totalement les origines Amérindiennes des Antillais alors que la plupart d'entre eux quand on regarde l'histoire on voit que les premiers béquets sont arrivés et la plupart avaient des femmes Amérindiennes Cimarron et en plus c'est pareil pour les Africains qui arrivaient parce que les femmes africaines qui arrivaient pendant plusieurs mois elles ne pouvaient pas procréer à cause du transport dans le bateau et c'est un phénomène naturel donc pendant plusieurs mois elles ne pouvaient pas procréer en plus il y avait un certain nombre de morts on voit dans les chroniques notamment dans le voyage aux Isles du père là-bas que des jeunes déportés d'Afrique ou souvent des témoignages de qu'ils avalaient de la terre pour se tuer à petit feu et ils en mouraient donc on voit bien qu'il y a un taux de mortalité effroyable même il y a des anecdotes où on voit des groupes de déportés africains qui n'acceptent pas leurs conditions serviles et ils font des fois des pendaisons générales ils s'enfuient de la plantation ils vont dans les bois et se pendent en ayant la croyance qu'une fois mort ils retourneraient sur la terre de leurs ancêtres donc on voit ce genre d'exemple donné dans les chroniques des premiers colons ce que j'explique c'est que quand il y a des familles qui s'appellent Tikal on va se moquer d'eux parce qu'en créole Tikal ça veut dire un petit zizi donc un petit pénis si on traduit littéralement mais en fait si on regarde bien Tikal c'est une ville on va dire une ville un sanctuaire maya très ancien qui est dans la Caraïbe continentale donc sur la terre ferme continentale de la Caraïbe donc on voit que dans la région du Mexique du Chiapas et du Yucatan il y a des traces de civilisations très très anciennes et donc Tikal c'est un site très connu dans l'archéologie méso-américaine donc on peut voir aussi que les premiers habitants de cette région-là avant que les envahisseurs mongoloïdes arrivent parce qu'il y a eu plusieurs vagues par le détroit de Béring et ce que les gens ne savent pas c'est que les invasions mongoles connues qui passèrent à Damas en Turquie et les Huns qui arrivèrent même jusqu'en en en Germanie donc même chez les Francs et mais donc en Europe sont arrivés partout les conquêtes mongoles c'est aussi partie de l'autre côté alors comme certains historiens n'acceptent pas les voyages de navigation aux Turières c'est-à-dire en haute mer et donc qui auraient pu atteindre la Californie le Pérou le Mexique par la côte la côte pacifique et puis on sait aussi que l'île de Pâques et que les habitants du Pacifique aussi ont pu à un moment donné dans un temps très reculé émigrer sur le continent américain du côté pacifique ça a été prouvé que ça a pu être fait donc il y a un très beau film qui a été fait sur ça c'est Contiki je vous conseille d'aller le voir c'est un mec il a construit donc un navire avec les techniques du Pacifique de l'époque et tout et donc quand même il a atteint les côtes de l'Amérique donc c'était pour prouver que c'était possible donc ce que je veux dire c'est que quand on regarde les noms des Antillais il y en a où il y a un indice sur l'origine amérindienne même si ce qu'on peut appeler d'une certaine manière un hijacking c'est à dire un braquage de de culture c'est à dire que les gens vous donnent une origine latine on dit ah oui c'est marron donc c'est des origines espagnoles et machin et ceci on vous invente des origines que vous n'avez pas il y a plein de gens qui s'imaginent que la Guadeloupe ou la Martinique c'est une majorité de métisses alors que non la Guadeloupe la Martinique surtout en Guadeloupe il y a plus de population mais même en Martinique la majorité de la population n'est pas métissée il y a des métisses peut-être en Guadeloupe peut-être jusqu'à 10 ou 14% de la population si on compte les blancs et les chabins les métisses et tout ça mais en fait la population elle n'est pas majoritairement métissée moi dans ma famille on m'a dit que la grand-mère de mon grand-père elle est indienne donc pourquoi on n'a pas gardé aussi dans nos familles le souvenir d'une grand-mère africaine souvent quand je parle avec des compatriotes qui viennent des Antilles il est très rare qu'on me dise qu'ils n'ont pas entendu leur famille leur dire qu'elles n'avaient pas une grand-mère indienne ou un mère indienne c'est très très rare souvent ils admettent qu'ils avaient aussi des ancêtres africains pas toujours et il faut les comprendre il y a certaines lignées d'antillais qui n'ont pas de sang africain et ils sont noirs parce qu'il y avait des populations avant les déportations africaines déjà en Amérique qui étaient là depuis des millénaires donc il faut comprendre ces gens là et ne pas essayer de leur alors de mettre tout ce groupe antillais dans une seule origine qui serait déporté d'Afrique et alors vous allez avoir toujours un conflit si vous rentrez dans une une logique de mettre tout le monde dans le même sac et vous êtes ouais mais vous êtes tous vous êtes noirs donc vous êtes tous africains là il y a un problème parce que au niveau des familles antillaises vous allez voir que certaines familles ne sont pas descendantes déjà de familles serviles parce qu'il y avait des libres de couleurs donc et même avant la première abolition de 1794 et ils sont restés libres même après 1802 qu'il y ait eu la restauration de l'esclavage parce qu'ils étaient déjà libres avant 1794 donc ils n'avaient pas à retourner dans les habitations dans les dans les plantations parce qu'ils n'avaient pas eu de patente d'affranchissement après 1794 donc avant 1802 ce qu'il faut comprendre c'est jusqu'en 1848 il y a des familles antillaises qui n'ont jamais été esclaves et oui et ça c'est pas moi qui l'invente je peux pas moi ce que mon travail c'est vulgariser des travaux qui ont déjà été faits et la somme de livres et d'informations qu'il y a est colossale donc vous m'excuserez que je synthétise et que je vulgarise parce que je donne des références et tout mais si vous voulez en savoir plus il n'y a pas d'autre moyen que de lire ou alors faire de la recherche alors nous disions il n'est pour s'en convaincre que de constater la multiplicité des ordonnances règlements décrets arrêtés et circulaires pris par l'autorité coloniale sur place ou depuis la métropole pour interdire aux gens de couleur libre l'usage des noms portés par les blancs vous entendez bien c'est à dire que les libres de couleur n'avaient pas le droit de porter ni d'avoir l'usage de noms portés par des blancs et ce jusqu'à la veille de l'abolition de 1848 effectivement après 1848 il y a pu avoir des métropolitains qui sont venus aux Antilles qui ont eu des enfants avec des personnes de couleur qui aujourd'hui sont totalement noirs et qui ont un ancêtre blanc mais qui ont un nom de famille française de France donc ça ça se comprend parce qu'après 1848 il y a toujours eu des blancs de métropole qui sont venus aux Antilles et un certain nombre d'entre eux ont eu descendance là-bas donc forcément il y a des gens qui ont eu des noms français mais c'est qu'après 1848 voilà pour le savoir alors fallait bien trouver des noms pour ces nouveaux citoyens tous libérés d'un coup quand on étudie les noms attribués aux nouveaux affranchis de 1848 on constate que les sobriquets les plus farfelus ou injurieux voisines avec des noms manifestement fabriqués de toutes pièces beaucoup d'anagrammes ou autres jeux de mots et avec des noms normaux entre guillemets mais complètement avec des syllabes mélangées on va donner des exemples plus tard vous verrez bien quel était le procédé mais ce qui fait là encore la spécificité des Antilles c'est que ces noms ont été imposés à plus des deux tiers de la population en 1848 c'est à dire qu'en fait un tiers de la population affranchie en 1848 sont eux-mêmes donc a priori ceux qui ont choisi de porter un nom de famille de leur choix donc on peut quand même déterminer un tiers des personnes aux Antilles qui ont des noms de famille dont certains sont vraiment d'origine amérindienne donc plus des deux tiers de la population en 1848 ont eu un patronyme imposé lorsqu'il a fallu enregistrer d'un coup en Martinique 73 000 nouveaux citoyens sur les listes électorales et leur trouver un nom alors là c'est sans compter toutes les autres îles rien que la Martinique 73 000 noms qu'il fallait trouver donc le décret d'abolition de l'esclavage de 1848 a comme conséquence logique de pourvoir les nouveaux affranchis d'un état civil afin de rendre rapidement ces biens meubles devenus des citoyens rien que de lire une telle phrase c'est complètement délirant je la relis afin de rendre rapidement ces biens meubles devenus des citoyens non seulement citoyens mais électeurs la révolution de février 1848 doit aussi avoir ses effets aux Antilles et permettre l'élection des représentants du peuple accessoirement le gouvernement qui a aboli l'esclavage aurait bien besoin de ses voix cette situation d'urgence va créer cette exception anti-aise qu'est l'acte d'individualité qui sera une parenthèse tout à fait originale dans l'histoire de l'état civil par rapport à la routine naissance mariage décès au point que les personnes chargées de leur conservation ou de leur utilisation s'y trompe parfois encore aujourd'hui une lettre de Victor Charles il faudra parfois établir des registres à la chaîne si bien que l'enregistrement de la totalité des nouveaux citoyens n'ayant été achevé qu'un an au mieux plus de 10 ans au pire après l'expression de ces directives donc il y avait tellement de noms ça a pris tellement de temps pour que les gens s'enregistrent et aient des états civils le décret du 5 mars 1848 article 4 avait préparé le terrain à la mission de Shawshare et avait prévu avant même que le décret d'abolition de l'esclavage ne fût paru que des registres devront être immédiatement établis pour la population actuellement esclave et sur lequel tous les individus aujourd'hui portés au registre matricule des esclaves seront inscrits sous les noms patronymiques qui leur seront attribués ces registres donc matricule d'esclaves auxquels les actes d'individualité font référence dans leur libellé ont semble-t-il été brûlés à cette période tiens donc nous n'en avons en tout cas trouvé aucun dans toutes les communes visitées ni aux archives départementales de la Martinique tiens tiens c'est bizarre ça quant aux agents de l'état civil ils ont laissé courir leur imagination et surtout leur référence culturelle ce qui est vrai pour les très nombreux surnoms et anagrammes présents dans les actes d'individualité quand il n'y avait pas d'autre alternative proposition d'un nom par la franchise lui-même ou par une autre personne le véritable nom par exemple le nom africain ou le nom amérindien acquérant dès lors un créneau possible de réémergence c'est pour ça qu'on va voir que certaines familles comme nous avons dit dans un tiers des cas et bien la personne a franchi nouvellement libéré nouveau citoyen profiter de cette occasion pour remettre en avant son origine avec un nom d'origine amérindienne ou africain il est courant d'entendre dire ou de le lire notamment dans la littérature que les noms des affranchis de 1848 sont le fruit du délire des commis de l'état civil auquel la tâche herculéenne de donner un nom à une masse d'esclaves par une chaleur a eu comme effet une montagne de noms plus bizarres les uns que les autres quand ils ne sont pas franchement péjoratifs la référence à l'antiquité étant dans le cas présent de circonstances en réalité l'étude précise des noms donnés révèle d'abord une majorité de noms entre guillemets français sommes toutes assez banales ensuite un nombre énorme d'anagrammes soit du prénom de l'esclave ou de sa mère soit d'un blanc un anagramme jamais le même nom c'est à dire les syllabes mélangées soit d'un blanc maître père parfois les deux à la fois voire nous allons voir ça après on va montrer des exemples puis effectivement des surnoms plus ou moins valorisants tirés de divers champs linguistiques ainsi que des noms d'origine non francophone africaine anglaise espagnole etc on trouve également ces fameux noms n'importe quoi ainsi que des séries de noms commençant tous par la même lettre mais mais tout compte fait ces deux derniers exemples sont marginaux et ne sont le fait que de deux ou trois communes et même pas de façon systématique dans ces communes on remarque surtout une grande disparité d'un acte à l'autre comme si les personnes chargées de ce travail avaient voulu donner le bon nom pour chaque personne c'est à dire un nom qui est une raison d'être mais si la grand-mère reçoit souvent le nom qui a été donné à la première personne de la famille venue se présenter et ce peut être le petit-fils au moins les personnes d'une même famille reçoivent le même nom dans l'écrasante majorité des cas mais ce qui n'est pas la totalité c'est à dire qu'il y a des gens qui ont la même parenté mais qui n'ont pas porté par la suite le même nom parce que nous avons parlé de cette spécificité d'un état civil d'individualité aux Antilles ce n'est que lorsque l'esclave n'a pas de nom à donner que l'agent d'état civil créé par anagramme surnom nom de personnage célèbre de lieu géographique etc les patronymes d'origine africaine de la population martiniquaise d'ascendance servile presque tout le monde souhaite avoir un arbre généalogique prestigieux la représentation qu'ont les martiniquais ou les antillais guadeloupéens et les caraïbéens continentaux comme les guyanais etc aujourd'hui de l'origine de leur nom obéit à ce phénomène et pourtant la famille la virelof se pense peut-être d'ascendance bretonne alors qu'elle descend de Jean-Baptiste esclave de Jean Florival cordonnier à Saint-Pierre en 1845 qu'il avait acquis par acte privé du sieur morin fils signalons toujours pour les fausses origines bretonnes les noms Kerr-Paris anagramme de Parker et Keklar anagramme de Clark nom irlandais le dénommé Dongar originaire du Carbet pense avoir des ancêtres espagnoles Dongar alors qu'en fait son patronyme provient de celui de Marie-Joséphine Garon marchande à Saint-Pierre en 1842 donc nous voyons que c'est juste un anagramme Garon Dongar voilà et c'est des jeux de mots comme ça à un moment donné il y avait tellement de personnes les agents d'état civil étaient à bout d'imagination comme nous avons dit un nom a été imposé aux deux tiers donc ça représentait tellement de personnes qu'à un moment donné les gens y séchaient alors tel qui se réclame d'une ascendance d'origine béquée s'aperçoit bien souvent qu'en fait il descend des gens de couleur affranchie avant 1848 c'est-à-dire les libres de couleur comme nous avons vu dans les vidéos précédentes ou bien d'esclaves ayant reçu ce nom lors de l'enregistrement dans les registres d'actes d'individualité consécutivement à l'abolition de 1848 tel autre n'accepte pas que son patronyme soit un simple anagramme d'un prénom d'esclave et non d'une origine noble exemple placide pour de placis ou sylvanie à l'origine de l'avigny on trouvera d'autres exemples d'anagramme de modification de prénom inversement la famille crois-tu pense certainement que son patronyme est la conséquence d'un simple jeu de mots or il n'en est rien le premier à porter ce nom Sainte-Rose crois-tu maçon mulâtre de 26 ans en 1849 1865 était tout simplement l'esclave du sieur coustier gérant d'habitation à Saint-Anne donc là on voit que c'est pas un jeu de mots mais le nom coustier on a inversé des lettres et vous remarquerez que l'orthographe de coustier et de croise-tu utilise exactement les mêmes lettres mais dans un ordre différent mais dans un ordre différent c'est même pas un jeu de mots c'est juste un mélange des lettres dans le même ordre d'idées Delphine esclave de dame veuve la chaussée de Fontenis voit son nom changer en Marie Téniphon donc on voit juste que le nom Fontenis est changé en Téniphon lors de l'affranchissement de cette Marie Téniphon par contre beaucoup de Martiniquais ont effectivement des liens étroits voire biologiques avec les familles de ceux qui furent leurs maîtres et ils l'ignorent car leur nom est un anagramme du nom d'un béquet Saint-Père pour Persin Pignapé pour Perpignan Sald pour Dessal Nalry pour Rénal une famille qui est connue les deux Rénal en Martinique aux Antilles en général la famille Gomère ne sait pas quel est peut-être à l'origine le fruit de la progéniture du sieur Mauger la famille Gantel c'est elle que Robertine était à 8 ans la domestique de Joséphine l'étang rentière au Carbet lorsqu'elle fut affranchie par cette dernière en 1845 la famille Grenou ignore sans doute qu'elle doit son patronyme à l'affranchissement le 19 mars 1845 à Saint-Pierre de son ancêtre Adèle Mulatresse de 51 ans marchande par le sieur Gau François Augrain Grénaud Augrain vous voyez il n'y a pas que des jeux de mots il suffit juste d'inverser une syllabe ou quelques lettres et on vous donne un nom bien entendu il peut tout aussi bien s'agir d'un maître de couleur libre Jean-Marie Presport esclave du sieur Moreau Grosper Tailleur et aussi Naïk esclave du Duc Naï il y a aussi Charley esclave de L'Archer Geneviève Fénéda fut quant à elle sans doute une bénéficiaire de la phrase créole Fénéda et puis non moins Fénéda avec mon nom puisque son maître se nommait a donné mon désir ce pouvait être aussi l'anagramme du nom de la personne s'étant chargé de l'opération d'affranchissement sans avoir exercé de pouvoir de maître sur cette affranchie parce que bien souvent il s'agissait de son frère de sa soeur de sa mère ou encore d'une ou d'un ami dans ces cas là aussi le nom porté diverge du nom de la personne qui a demandé l'affranchissement mais il suffit de décoder l'anagramme le nom de cette personne est toujours mentionné dans l'acte la difficulté réside dans le fait que dans une série d'actes concernant des esclaves affranchis par le même maître certains reçoivent un anagramme du nom du maître d'autres non et leur situation de sexe ou d'âge n'est pas toujours un indice ce peut être la jeune femme de chambre et ses trois enfants qui reçoivent l'anagramme mais c'est parfois aussi le vieux cuisinier africain ce que l'on peut supposer c'est que l'attribution d'anagramme marque un attachement particulier du maître pour son esclave ou réciproquement pour le maître de la part de la franchie dans l'exemple que nous représentons il est probable que Francilette mulatresse de 36 ans couturière et sa fille marie était lié par des liens plus étroits au sieur Louis Charles Claire Martin de l'île Lothure propriétaire à Saint-Pierre que les autres domestiques de la maisonnée car lorsqu'il s'agit de régler la succession du défait en 1846 ce qui incluait l'affranchissement de la domesticité comme cela était fréquemment l'usage les deux susnommés reçurent le patronyme Rétulot donc on voit bien que Rétulot Lothure ce sont juste des syllabes ou des lettres qui sont déplacées mélangées tirées du nom du maître donc tandis que Louis 37 ans et mon désir 30 ans domestique reçurent quant à eux les patronymes de Osée et Naral mais le vieux cuisinier de 62 ans Jean-Baptiste fut aussi distingué par cette marque d'un attachement particulier du maître qui se matérialisait par l'attribution d'un nom anagramme du nom de ce dernier puisqu'il reçut le nom de Lorettole que dire encore de cette parenté annoncée dans l'acte d'affranchissement de Claire Mulâtre de 20 ans et de ses deux enfants en 1847 par le docteur honoré Marie Claire Clairville par la datation du nom Ténérape bien avec deux P et en finale il a franchi la même année bonne Mulâtresse de 23 ans et sa fille en leur donnant le nom de Krellc donc on voit que c'est un anagramme de Klerk que dire aussi d'Isabelle Espotri Mulâtresse de 2 ans affranchée en 1847 par le docteur Henri Estripo Espotri Estripo vous voyez bien que des fois c'est même pas un jeu de mots comme on l'a dit c'est des anagrammes nous voyons de très nombreux exemples de la sorte par exemple Frumance Carterone de 15 ans esclave de la succession de sieurs d'Amaré fils ancien notaire à Saint-Pierre affranchie en exécution des recommandations du dit sieur d'Amaré reçoit le nom Termada donc d'Amaré Termada on voit que l'orthographe d'Amaré les lettres sont mélangées pour composer un nom à cet esclave Carterone affranchi par le sieur d'Amaré mais que dire par contre de Stache Vilsson nègre cuisinier affranchi à 39 ans par madame la comtesse de Villarsson le nom anagramme peut aussi avoir été une solution pour les exécuteurs testamentaires d'une succession lorsque la seule directive laissée par le défunt était d'affranchir certains de ses esclaves sans pour autant évoquer le nom à donner Victoire négresse de 76 ans cuisinière sa fille scolastique dite joujoute et sa petite fille de 4 ans se vire attribuer le patronyme de Robal lors du règlement de la succession de leur maîtresse dame veuve la Borde la Borde de Robal le lien biologique n'est donc pas l'unique raison qui autorise un maître qu'il soit d'ailleurs noir ou blanc exemple Édouard Hermanel et le domestique affranchi de sueur Charlerie Lamartinière charpentier de son état a laissé corrompre son nom par l'attribution d'une anagramme dont personne n'est dupe mais qui permet de ne pas être en faute par rapport à la loi qui interdit aux gens de couleur de porter les noms des blancs des salles nous a bien décrit dans ces 4 volumes de la vie d'un colon à la Martinique l'importance du sentiment chez le béquet qui n'est pas exclusivement animé par des motivations d'ordre économique de très très nombreux exemples peuvent être mentionnés si vous désirez y trouver le patronyme de votre famille je vous laisse le lien en description pour que vous tombiez sur le PDF que vous n'avez qu'à dérouler pour essayer de trouver un patronyme de votre arbre généalogique pour partir sur une base de recherche de vos origines de phénomènes anthroponomiques spécifiquement antillais dû dans le premier cas à l'existence du mot créole mi signifiant voici on a ainsi les patronymes mi l'homme mi la belle voici l'homme voici la belle il se double dans certains cas d'un jeu de mots sur l'anagramme du prénom de la franchise exemple mi jocha prénom joachim mi sort prénom george encore plus compliqué diminutif du prénom auquel on préfixe le mi mi bram barthélémy bram constituant ici une contraction du prénom barthélémy ensuite la pratique du surnom valentin dit popo régis dit gros yeux louis dit mollo coi emeline dit bombarde jean dit mon aigre pierre charles dit main boz louis joseph dit atidor a dans certains cas été pérennisé intégralement pour la formation du patronyme c'est ainsi que nous avons en martinique des personnes dans le nom de famille et elie dit kozak louis dit sully michi dit lomba la nature luxuriante de la martinique fournit de nombreuses occasions de création anthroponomique spécifique à arbres et plantes café à coma bois à fer à cajou puis les fruits bananiers mango qu'est nette légumes igname manioc avocat animaux marlin langousse blénis souffleurs papillons environnement et phénomènes naturels ravines déluge tourbillons ouragan cratères éruption notons que dans le cas où le nouveau libre le nouveau citoyen affranchi 2848 et choisi lui même le mot igname ou manioc ou avocat ou à cajou ou à coma tous ces mots-là sachez que ce sont des mots amérindiens regardez l'étymologie d'où a été tiré en français ces mots et vous verrez que ce sont des mots amérindiens tels que le mot ouragan donc c'est carrément un mot amérindien carabéen ouragan et chez nous aux antilles les ouragan c'est quelque chose de courant à la guadeloupe et plus précisément sur l'île de la désirade il y avait un officier de l'état civil férus de géologie et beaucoup de nouveaux citoyens se sont appelés titanons granitons sodalites lacrés argiline alors peut-être que justement avec le métissage des habitants de la désirade et les différentes nuances de teint de peau et bien peut-être que ça lui a inspiré s'il était si connaisseur en géologie il s'est peut-être inspiré de de ça pour désigner par rapport au teint qu'il voyait en le comparant à des roches nous pouvons aller beaucoup plus loin il y en a beaucoup beaucoup donc éventuellement nous pourrons voir ça dans d'autres vidéos ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?